j'utilise à pétunier à 307 pour accorder donc c'est téléchargé sur mon ordi et je me suis pas inscrit par contre un envoyé un petit mot de remerciement quand même voilà donc ma voix apparemment alors je vais sortir une des flûtes qui fait pas trop de bruit voilà donc ma flûte est accordée il n'y a pas de souci et on remarque que plus je souffle fort plus les notes sont aiguës ce qui est assez normal voilà pour le logiciel à pétunier 3 qui me permet d'accorder les flûtes voilà présentation du logiciel flûte au mat qui me permet de faire un projet de flûte parce que ces résultats sont pas exactement ce que je vais trouver ordeja première fonction de ce logiciel ici on a le choix du nombre de trous de la flûte bon alors moi j'ai choisi de faire une flûte à six trous donc je l'indique ici ensuite deuxième chose importante ici là je choisis de mettre la notre sol 5 ici je vais avoir un fa dièse ici un mi ici un riz voilà donc je disais qu'ici vous avez choisi de mettre un sol 5 le sol 5 apparaît ici entre chaque note espacée d'un ton il y a environ 200 pouillem vous voyez 200 environ 400 600 ici j'ai moins 100 donc c'est un demi ton sol fa dièse ici 200 donc c'est un mi naturel et ici un ré naturel et moi ce qui m'intéresse c'est pas de faire une flûte en ré normal c'est de faire un sol fa mi ré donc j'ai retiré de fa dièse en inscrivant 200 ici alors pour vérifier le travail que je viens de faire ici sur la fréquence on peut demander d'afficher les fréquences donc il faudra aller chercher un tableau de fréquence sur internet et si vous avez certainement trouvé la fréquence du sol prévu ici du fa naturel du mi naturel du ré naturel voilà mais si jamais ces fréquences sont pas exacts d'après votre tableau de fréquence vous pouvez encore modifier du pouillem ici à la main pour votre flûte soit parfaitement égale à ce que vous voulez voilà pour cette partie là maintenant on va voir l'influence du diamètre des trous ici vous avez de mettre des trous ou l'influence diamètre des trous sur la qualité de la flûte ici c'est la fréquence limite de chaque trou on voit que ce trou va plus ou moins bloquer les fréquences qui sont supérieures à 1497 etc donc faut savoir que plus la fréquence sera élevée plus votre note sera brillante et inversement plus la fréquence limite du trou cutoff 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 c'est la fréquence de coupure c'est à dire la fréquence limite du trou sera basse plus votre son sera doux et feutré bon ça c'est approximativement donc si ici j'essaye de mettre par exemple 9 vous allez voir que la fréquence baisse je suis passé à 1300 et si je baisse encore ma fuite va être de plus en plus feutré alors là il a mis des croix rouges partout on va dire qu'ils savaient pas est certainement une collision entre deux trous il arrêtait nous dessiner la flûte donc ici par exemple je peux en mettre 9 et les voyez ici il ya une collision entre ces trous là voilà pour cette fonction ensuite bon j'en profite quand je suis là pour dire qu'il ya d'autres inconvénients aux petits trous ou d'inconvénients aux autres ça ferait à l'objet d'une vidéo entière donc on va dire que des trous aux alentours de 7 8 9 mm c'est à peu près correct voilà alors maintenant ce qu'on va faire c'est correctement dimensionné notre flûte notre flûte c'est pas 19 de diamètre intérieur celle que je vous ai montré c'est un aluminium de 14 à l'intérieur avec une épaisseur d'aluminium de 1 mm donc là j'ai à peu près le dessin de ma flûte avec des fréquences de coupure qui sont quand même assez hautes et que ce que je vais voir maintenant c'est est ce que je peux glisser mes doigts vous voyez là par exemple entre les deux des trous je vais pas pouvoir glisser mes doigts donc ça va frotter je vais pas être capable de jouer assez vite donc pour cela je vais changer diamètre des trous et comme je le disais dans les petites vidéos précédentes si j'agrandis un trou il baisse et si je diminue un trou il monte voilà et tout ça c'est donné par le spacing ici spacing qui donne l'écart entre les trous donc je vois que j'ai à 39 du bas 12 mm seulement entre ces deux là c'est ce que je vois ici c'est vraiment passé 34 c'est très écarté pour les autres ça va à peu près donc que je vais commencer par faire c'est espacer ces deux trous là pour espacer ces deux trous là soit je baisse de 8 et demi soit je monte le 9,5 donc le plus simple ce que je choisis c'est de mettre ici un 5 mm voilà donc là je suis passé à 22 d'écart 22,5 bon c'est pas mal si j'ai des très gros doigts ça marche bon c'est pas tout à fait ce que j'ai choisi mais voilà donc moi j'ai choisi d'avoir des écarts d'environ 20 mm donc là c'est pas mal sauf que le 9 là c'est quand même trop gros comme trou je préférais voir 8 donc 8 ça fait 21,9 qui voudrait je monte celui ci pour le monter je vais le mettre à 5 voilà et donc que je monte aussi celui-là dans 5 que je monte là déjà en 7,8 voilà et que voilà donc là c'est peu près bon ce que je peux faire c'est baisser un peu ça 3 voilà comme ça j'ai environ 20 mm entre mes trous voilà donc après je vais faire pareil en haut mais là j'ai des trous de neuf c'est beaucoup trop gros pourquoi j'ai 9,8,8 ce serait mieux de partir avec les trous de 8 sachant que ce travail là c'est approximatif alors si vous voulez avec un trou de neuf pour finir vous avez 10 ou 11 vous ne réussirez plus à le boucher c'est vrai qu'à d'abord voilà donc 18, 20,9 ce que je peux faire c'est monter un peu celui-là maintenant en 7,5 voilà à 10,2 mieux que ça vers 7 voilà et conteú celui-là, du genre 7,5, voilà, même mieux, 7,8, 8, enfin bref, le contraire quoi, 7, voilà, comme ça j'ai une flûte qui est à peu près correcte, voilà, donc le projet de flûte est à peu près fini, on vérifie, donc des trous, alors sauf celui-ci, qui est bas, toujours bas, celui-là, bon bref, donc là on a un trouble d'à peu près 7 ou 8 partout, des fréquences qui sont quand même assez élevées, alors ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit bien plus que du double de la fréquence normale, donc on a à peu près toujours le double, deux fois ou trois fois plus que la fréquence, donc c'est à peu près bon, la flûte sera d'assez bonne qualité, donc il me reste quelques secondes, donc ce trou-là, 10, vous allez voir que celui-ci ne joue que sur la longueur de la flûte, voilà, j'ai mis 8, je suis passé à 256, ma flûte raccourcie, 7, c'est encore plus court, donc voilà, il est important de redire que ce travail d'approximatif, c'est à peu près ça, donc là par exemple, j'ai mis un trou de 7,8, mais j'ai pas de fréquence, 7,8, donc ce qui est clair, c'est que je vais passer à 8, alors évidemment, si je perce celui-ci à 8, ça risque d'écaler un petit peu les autres, etc., donc ça, après ça va être votre salade, si vous avez une ligne, il va falloir agrandir le trou, etc., donc comme c'est impossible à diminuer, ce que je vous conseille, c'est de tout percer à 3 mm avant, si vous percez 3 mm avant, et vous agrandissez progressivement, de 0,5 en 0,5, jusqu'à tomber sur ce que vous cherchez, en fait, et pareil, il faut couper la flûte, donc dans l'ordre, prendre un tube qui fait 2 ou 3 cm de plus que ça, ensuite faire l'embouchure, correctement, bien fini l'embouchure, bien propre, et une fois que tout ça c'est fait, testez la flûte au ray, et comme vous n'allez peut-être pas trouver un ray, mais un do ou un do dièse, vous allez ensuite raccourcir la flûte, et quand votre tuyau fait le ray grave, on peut dire que c'est bon, votre embouchure est finie, votre longueur de tuyau est faite, vous ne vous occupez surtout de rien d'autre, voilà, donc le ray grave est placé, voilà, donc, embouchure fignolée, longueur du tuyau coupée pour obtenir un ray grave, on ne s'occupe pas des autres notes que le ray grave, ensuite, tracez un trait, qui va bien être l'axe de tous les trous, et marquez la position de chaque trou, avec une marque sur votre métal, ou sur votre PVC, ensuite, attaquez celui du bas, et puis percez, donc nous on a prévu un 7,8, là, vous percez à 5, et petit à petit, vous augmentez, vous augmentez jusqu'à obtenir, avec le logiciel qu'on a vu justement, jusqu'à obtenir la bonne note, et on continue de remonter jusqu'en haut, voilà, donc coupez au ray, percez au mi, percez au fa, percez au sol, etc., jusque percez au do dièse, ça, c'est les basses, ensuite, pour les notes aiguë, vous vous souvenez qu'ici, vous avez un bouchon, et ce bouchon, si votre sol aigu, est trop aigu, il va falloir agrandir votre flûte, si votre sol aigu est trop grave, il va falloir diminuer la flûte, en déplaçant le bouchon, qui se situe à peu près à ce niveau-là, que ce soit en flûte traversière, ou en huissol, voilà, et puis, bon courage, amusez-vous bien, ciao, 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 Sous-titrage FR ?